Bonjour, c'est Margot, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juillet 2020. Voilà, donc actualité à commenter, bien sûr encore beaucoup de choses à dire. Sur ce nouveau gouvernement, donc avec ce monsieur Castex comme Premier ministre, il y a eu quelques têtes d'affiches qui ont été nommées, comme Darmanin nommé, un homme qui a des affaires judiciaires en cours, bon, il a été nommé quand même. C'est marrant, j'avais entendu dire que les gens qui avaient des problèmes avec la justice ne pourraient pas être nommés. Ça, ça faisait partie des promesses du candidat Macron, c'est un souvenir qui me revient. Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, bon, ça c'est très très comique, sachant qu'on a une vidéo où le monsieur il est interviewé par une journaliste et puis il jure ses grands dieux que ça serait une idée complètement incongrue et idiote et catastrophique même de le nommer garde des Sceaux. Et j'ai même pas besoin de tirer les tarots, puisque finalement il est en train de tracer l'avenir de son séjour au ministère. Qui c'est qu'on a ? Roselyne Bachelot, qui était, je ne sais plus, est-ce qu'elle n'était pas chez Cyril Hanouna, je crois bien, enfin bon, qui a juré ses grands dieux qu'elle ne reviendrait jamais en politique. Tac, ça y est, la revoilà à la culture. Enfin bon, écoutez, c'est devenu la politique spectacle, ce sont des clowns, c'est pitoyable, c'est vraiment pitoyable, on s'est vraiment éloigné, mais alors on est à des années-lumière de ce qu'est la politique dans sa définition, c'est-à-dire du temps des Grecs, la police, c'était la cité, et politique, ça veut dire l'art de gouverner la cité. Voilà, donc la politique, c'est ça. C'est l'art de gouverner la cité, là on ne gouverne plus rien, c'est de la... Alors, vous savez, je vais vous dire une chose, j'en parlais avec un de mes collègues, qui est astrologue, que je salue au passage, de Visu Astro, c'est le nom de son site, si vous voulez regarder, c'est intéressant ce qu'il fait. En tout cas, on parlait de l'action de Pluton, et en fait, ce Pluton qui est très fort, va dans le sens, non pas d'une déflagration violente, mais d'une... c'est un effet termite, ça ronge comme un acide, c'est-à-dire que toutes les institutions, toute la politique, puisque c'est en Capricorne qui régit la politique, est en train d'être grignotée par en dessous, comme les termites, vous savez, le bois, il a l'air en apparence bien, vous le touchez, ça tombe en poussière. Et là, c'est ce qui va se passer, en fait, on va atteindre un effondrement, une implosion, comme en 89, le régime soviétique est tombé, il a implosé, en fait, il n'y a même pas eu de... Les gens ne sont pas descendus dans la rue pour renverser le régime. Enfin, moi, je me souviens, j'étais là, en 89, j'étais témoin de cette époque. Et ce qui nous avait vraiment surpris, c'est que le régime s'est complètement implosé, alors que deux semaines avant, on parlait de la Russie, de l'URSS, on parlait de ci, on parlait de ça, ils vont faire ci, ils vont faire ça, puis hop, 15 jours après, il n'y avait plus rien. Eh bien, c'est ça, l'action de Pluton. Sachant que, bon, il y avait eu aussi une concentration exceptionnelle de planètes, un alignement de, je crois, sept planètes à l'époque, mais enfin, tout ça pour dire que c'est vraisemblablement ce qui va se passer. Et nous-mêmes, donc les gens, le peuple, on est transformés en profondeur par ce qui s'est passé, bon, ce confinement, etc., ça nous a tous... ça a tous changé, ça a changé quelque chose en nous, ce qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on nous présente comme étant le pouvoir ne va plus coller. Il n'y aura plus d'adéquation entre le peuple et le pouvoir, les gens qui représentent le pouvoir. Donc, ce n'est pas le peuple qui va s'effondrer parce que le peuple est en train de se renforcer, c'est le pouvoir qui va s'effondrer parce qu'il est dans le mensonge et que nous sommes dans des temps de vérité. Voilà ce que je voulais vous dire, donc, en guise de préambule. Alors, nous allons regarder maintenant ce cher monsieur Castex avec la finesse, l'élégance, la légèreté d'un pachyderme, nous fait une petite propagande en nous disant attention, attention, on va reconfiner. Alors, on nous parle de clusters. Alors, il y a des clusters dans tous les pays qui nous entourent. Alors, évidemment, nous sommes assiégés. Nous sommes la forteresse assiégée. Alors, on dit clusters, ça c'est pour nous en mettre plein la vue parce qu'évidemment, on est considérés comme des gens tellement stupides. Il faut qu'on nous parle en franglais. Bon, ça veut dire foyer tout simplement. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je crois que je suis en forme. Je rigole. Je rigole. Bon, est-ce que... Bon, j'avais déjà fait un tirage là-dessus, mais enfin, est-ce que là, ça va... On va nous remettre encore parce qu'en confinement, parce que, vous savez, le père Castex nous dit oui, oui, mais vous savez, on ne va pas vous reconfiner comme au mois de mars. Attention. Non, non. Mais alors, attends. Soit on est confiné ou soit on n'est pas confiné. Mais on ne peut pas être à moitié confiné. J'ai moins quelque chose qui m'échappe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rester chez vous, prenez du Doliprane. Non, mais enfin, je ne sais pas. Là, on ne va pas recommencer le même cirque. Moi, je sais, j'ai lu qu'en Serbie, enfin, à Belgrade, en Serbie, là, il y a des violentes manifestations contre des velléités de reconfinement. Donc, je crois qu'il y aura des gens qui vont probablement se laisser confiner parce qu'ils ont peur. Mais là, ça va certainement moins bien se passer. Donc, la question qu'on va poser au tarot, c'est est-ce qu'on va être reconfiné ? Voilà. Donc, on va faire un petit tirage en croix. Et on va regarder ce que le tarot nous dit. Alors, nous avons la force, la maison Dieu. Oui, bon, là, ils vont tenter. Oui, mais ça va se retourner contre ça. Non, non, non. C'est marrant, tout est droit. Bon, elles sont toutes droites. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça ? Cette tentative va échouer. Là, maintenant, le peuple, il est là, il a compris. Si vous voulez, ça, quand ça sort droit comme ça, c'est bien, c'est propre, c'est net. Ça ne peut pas être l'action du gouvernement en aucun cas. L'action du gouvernement, la voilà. Donc, on essaye de reconfiner de force. Mais là, c'est comme un boomerang. Vous savez, le boomerang qui avait déjà été lancé en mars-avril va leur revenir dans la figure. Et là, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Le chariot, il faut prévoir que les gens vont descendre dans la rue. Il va y avoir de plus belles des manifestations, même avec des masques, s'il le faut. Mais là, la ficelle est trop grosse. Je crois que vraiment, quand bien même, il y aurait un risque sanitaire, quand bien même. Ce gouvernement est tellement dans le mensonge, tellement dans la manipulation qu'à un moment donné, on ne les croira plus. Donc, il y aura toujours des gens qui croiront et qui resteront parce qu'ils ont peur. Bon, je ne les juge pas à juste titre, peut-être. Mais, en tout cas, il y aura bien plus de gens qui diront non, ça va, on ne va pas nous faire le coup de foi. Donc, là, c'est une façon de pousser les gens à bout. Donc, moi, je vois des gros obstacles pour le gouvernement. si on essaye, avec l'aide des médecins, médecins qui ont touché tous de l'argent de chez Big Pharma, tous ceux qui ont attaqué Raoult, on a découvert qu'ils avaient touché des centaines de 200 000 euros, bref, des grosses sommes de la part de Big Pharma. Donc, ce n'était pas tout à fait désintéressé, les attaques contre l'empêcheur de tourner en rond. Alors, donc, avec les médecins de salon, comme je les appelle, les salonards, vous avez, j'ai dit salonards, je n'ai pas dit autre chose, vous avez une tentative qui est là, la force va dire non, la force va maintenir, on va maintenir, en fait, la peur, la peur du virus, on va la tenir et là, la force, elle décide, elle regarde loin, droit devant elle, elle dit non, ça, c'est bon maintenant, c'est bon, on maîtrise, on y va, on livre bataille et voilà, on livre bataille avec le chariot. Donc, tout ça pour dire que, un peu comme si le peuple avait maturé, était devenu, a évolué, maturé, il sera moins manipulable, maintenant, moins manipulable. Ça, c'est un grand progrès qui est à venir, grand progrès. Voilà, donc, il ne s'amuse pas trop à nous faire le coup du confinement au moment où, évidemment, on va taper encore sur les retraites, les gens vont descendre dans la rue, puis comme par hasard, attention, attention, parce que ça veut dire qu'à chaque épidémie de grippe, on va nous confiner. Non, mais en gros, c'est ça. Enfin, bon, ça n'a pas de sens. Surtout, sans médicaments, alors qu'il y a des traitements et on le sait pertinemment. Donc, voilà, première question sur le reconfinement. Ensuite, j'avais fait un tirage précédemment sur la longévité du gouvernement Castex qui sera très faible. Très faible, tellement c'est ridicule et tellement ils sont incompétents plus tous les uns et les autres. J'avais évoqué, ça, il y a des gens qui m'ont demandé, il y a des grosses affaires de pédophilie qui remontent à la surface et notamment en Allemagne, je crois, c'est ça, il y a eu 20 000 arrestations, enfin, un truc de fou. Donc, comme la Gisleine Maxwell a été arrêtée, à mon avis, la fille, elle va dire ce que c'est. Comment je pourrais faire ça ? Je vais demander, est-ce que la Gisleine, elle va d'abord dire ce qu'elle sait ? Est-ce qu'elle va mettre un coup de pied dans la fourmilière ? La nana, elle n'a aucun intérêt à se taire. Est-ce qu'elle va faire des révélations ? Oula, maison du... Vous voyez, ce coup-ci, elle est renversée. Arcane sans nom. Oula, c'est très mauvais, ça. Brou de fortune. étoile renversée. Bon, la fille va dire tout ce qu'elle sait en espérant la clémence de la part du jury remise de peine qu'elle n'aura pas d'ailleurs. Mais enfin, elle essaye de s'évader. Pas de s'évader en vrai, mais elle essaye de négocier. Mais ce qu'elle va sortir, ça va atteindre des sommets. Mais alors là, c'est pas joli. joli. On est vraiment... On est vraiment dans des... Enfin, là, il y a un truc qui se prépare. Alors, il n'y a pas qu'elle. Elle, elle, elle va le dire, elle va mettre vraiment, elle va lancer un pavé dans la mare. Ça va éclabousser. Ça va tout casser. Là, il y a des puissants qui vont tomber. Puis alors, l'arcane sans nom. Il va y avoir des suicides et compagnie. Là, c'est ce qu'elle va dire. La fille, c'est très mauvais pour les certaines personnes qui pensaient être cachées, restées cachées. Alors, on va continuer maintenant. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le gouvernement français. Journaliste, homme politique, je ne sais pas moi, homme puissant, industriel, que sais-je. Moi, je verrai plus, parce que bon, les industriels, c'est autre chose. Je verrai plus quand même les politiques et les journalistes. Parce que les grands patrons, c'est encore autre chose. C'est pas... Bon. Vous voyez, j'avais évoqué ça, mais on me dit non, non, pas les patrons. Pas les patrons. C'est pas ça. Ils ne sont pas là-dedans. Je ne le sens pas comme ça. Alors, on va regarder ces histoires-là, cette affaire de pédophilie. Je serai quand même bien curieuse de voir si ça ne va pas rebondir en France. Le m'a traversé. Hop, arcane sans nom revient à renverser. Oh là là. Oh là là. Oh alors là, mouillé jusqu'au cou. Oh les magouilles. Oh la lune. Les scandales cachés. Les scandales. La fuite en avant. Là, c'est vraiment le destin qui est à l'œuvre. Regardez. Lui, il le poursuit. Puis en plus, ça va vers la gauche. Donc, il va y avoir des gens qui vont être poussés au suicide. Ça ne va pas être triste. Et là, évidemment, nous avons le symbole de l'exploitation des enfants, puisque ce sont bien des sortes d'enfants. C'est des petits qui sont attachés à un personnage insatiable épris de puissance et évidemment pervers. Dans toute sa perversité. Parce qu'évidemment, bon, franchement, quand on est riche et qu'on a le pouvoir, il n'y a pas de problème pour trouver quelqu'un. Je ne sais pas. Non, mais là, c'est vraiment du vice. C'est vraiment de la perversion. Bon, tout ça va remonter à la surface. Alors, le gouvernement français, tout ce qui fait, tout ce qui est gratin, tout ce qui nous fait la morale, tout ça, ces gens-là sont mouillés. Ils ne sont vraiment pas propres. Il y a un proverbe qui dit quand on se sent morveux, on se mouche. Eh bien, ceux-là, ça doit faire longtemps qu'ils ne se sont pas mouchés. Oh là là, c'est dingue. Vous voyez, j'interroge, vous voyez ce qui sort. Déjà pour la mère Maxwell, ce qui était sorti, ce qu'elle allait révéler. Mais là, Paris Cochet, tout parle de scandale, de pédophilie, de corruption, d'affaires de mœurs, pédophilie, bien sûr, je l'ai dit. Il y a des affaires d'argent aussi. Il y a des types qui essayent de se sauver avec de l'argent. Mais ils seront rattrapés. Ça ne va pas marcher. Bon, ben voilà quoi. Voilà. Donc ça, c'était sur les affaires. Comme on m'avait déjà interrogé, la France, évidemment, sera concernée. Il n'y aura pas que l'Allemagne. ça va remonter à la surface de toute façon. Ce n'est pas pour tout de suite parce que pour l'instant, on voit que c'est encore caché. Il n'y a pas le jugement qui est sorti. Le jugement fait sortir les choses vers l'extérieur, vers la lumière. Mais là, c'est un peu cette influence désagrégente de Pluton. C'est-à-dire que la vérité finit par se savoir, mais par des effondrements, des écroulements. Puis on connaît la vérité après. Vous voyez, on voit d'abord quelque chose qui s'écroule. On finit par le savoir. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Enfin voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Allez, pour le fun, pour le fun, on va regarder les Dupont-Moretti et compagnie d'Arman. Comment qu'elle s'appelle ? Bachelot. On va regarder ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont durer ? Est-ce qu'ils vont être efficaces ? Est-ce qu'ils vont redresser, seconder leur patron ? Le sauver ? Je suis ironique. Bon, ça va être quoi l'action du gouvernement ? Du nouveau gouvernement ? Alors, ermite renversée, ils ne savent pas quoi faire. Oh là là ! Déjà, les décisions prises à contre-temps, contre les intérêts de tout le monde, contre même leurs propres intérêts, dirais-je. Ah, il y a l'étoile quand même. La tempérance. Ah bah oui, mais il y a l'arcane sand, non, c'est ballot. Bon, on va y avoir beaucoup de... On a pris des gens assez dommages. C'est marrant parce que l'étoile et la tempérance sont vraiment des peuples, des cartes super positives, mais alors encadrées par des cartes complètement négatives. L'ermite est bien, mais bon, renversée, c'est déjà pas terrible. Avec l'arcane sans nom. Un peu comme si on était sur la fin de... Alors, moi je vais vous dire, il y a deux choses. D'abord, il y a une façade. Il y a deux interprétations qui se présentent. Il y a une façade d'humanisme, d'écologie. Là, la pureté de la rivière, de l'eau, le ciel, le CO2, machin. Tout ça, c'est beaucoup, ça va être très, très écolo. On va beaucoup nous parler de nature, de choses comme ça. En fait, c'est pas vrai. C'est bidon. Ils s'en fichent. C'est punitif, en fait. C'est pour brimer les gens. C'est pas sincère. C'est pas de la vraie écologie. Deuxième niveau, c'est plutôt que le peuple est en train de renaître. Voyez, on peut attribuer plusieurs niveaux comme ça aux cartes. Des niveaux qui sont empilés les uns derrière les autres. Alors, attendez, je regarde. Qu'est-ce qu'on a ? Empereur renversé. Ouais, ça c'est très bien, mais pas avec un pouvoir faux. Justice renversée. un pouvoir qui truque la justice. Voyez, ça pourrait être très bien s'il n'y avait pas ça par-dessus. Bon, ils ne pourront rien faire. L'amoureux. Ils vont essayer de se recaser ailleurs, dans le privé. Enfin, voilà, c'est des gens qui auront un séjour, une action éphémère. On n'entendra plus parler de ces gens-là. Voilà, écoutez, je vais arrêter là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Je l'ai fait un petit peu plus long que celle-là. Vous voyez, j'ai fait plaisir. Et voilà, écoutez, à très bientôt et bonne soirée. Au revoir.